... Nombreuses sont les personnalités à avoir des comptes personnels sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen ne déroge pas à la règle. Lors d'un grand entretien nommé Les secrets de Marine Le Pen, publié le 8 avril sur la chaîne YouTube Va Plus, la présidente du Rassemblement National a fait quelques confidences sur le contenu de son compte Instagram personnel. Marine Le Pen confie que son profil ultra-perso est difficile d'accès puisqu'elle crie sur le volet les demandes d'abonnement, et ne souhaite pas révéler son identifiant. Et pour les téméraires qui souhaitent trouver malgré tout son profil, la candidate aux présidentielles prévient qu'il émigrait qu'à rien, ce n'est même pas la peine d'essayer de s'y introduire pour essayer de trouver quelque chose, vous n'y trouverez rien. Enfin, pas totalement, puisqu'elle avoue à son interlocuteur qu'on peut quand même y trouver des chats et des fleurs. Le premier étant l'une de ses grandes passions. Une passion pour les boules de poils. La fille de Jean-Marie Le Pen aime à se qualifier de mère à chat. D'ailleurs, pendant le confinement, la politique a passé un diplôme d'héleveuse professionnelle de chat. Quand elle n'est pas au grand jury ou à la tribune de l'Assemblée Nationale, elle vit aussi ses passions avec confié Jordan Bardella sur les ondes de RTL. Une nuvie pour les chats qui ne datent pas des H.I.E.R. En 2015, dans les colonnes du Parisien, Marine Le Pen avait même dit « Je pourrais tout arrêter ». Faire autre chose, un élevage de chats par exemple, suite à sa défaite aux élections régionales. Peut-être que ces nouvelles compétences ne tarderont pas à être mises à l'œuvre pour celles qui se voient bien vieillir entourées de félins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501